bon dès dès comme quoi je peux pas vous faire attendre très longtemps on va faire dès comme data data sonne bien data intuitivement on entend presque dataguelle comme dirait le le grand philosophe français soviets de suprême ça cote ça décapite le beat data alors en introduction c'est un sujet que j'ai abondamment traité aujourd'hui on va en traiter un aspect singulier qui s'accorde avec la série pour ceux que le sujet intéresse je mets en commentaire plusieurs liens vers des vidéos que j'ai réalisé sur la big data sur le data virus ou sur ce que c'est que l'information et comment se prémunir contre la l'overdose d'information qu'on peut subir de nos temps aujourd'hui alors revenons à notre histoire data data ça veut dire données qu'est ce que c'est qu'une donnée ou qu'un ensemble de données les données c'est essentiellement les termes d'un problème ce sont les termes d'un problème ou d'un raisonnement c'est un ensemble de chiffres ou de faits qui sont fixés au départ d'un terme au départ d'un problème ou d'un raisonnement et c'est ce qui devient non négociable pour le dire autrement c'est ce qui est placé à la base comme ingrédient premier d'une mécanique opératoire que ce soit un raisonnement que ce soit un problème mais la plupart du temps dans notre éducation sur le moment où on est le plus confronté à des données c'est tout simplement lorsque on nous donne les données d'un problème d'un problème à résoudre et donc typiquement on a des chiffres qui sont dans une petite mécanique opératoire qu'on doit faire tourner et s'il est à la rigueur acceptable de modifier le chemin il est en revanche complètement inacceptable de modifier les données c'est ce qui est non négociable au commencement d'un raisonnement au commencement voilà d'une petite mécanique opératoire bon en d'autres termes c'est du réel interpréter de telle sorte qu'il ne soit plus mobile qu'il soit fixé il est donné bon moi j'aurais préféré traiter doute aujourd'hui mais on y viendra à la fin puis et puis data c'est plus à la mode bien alors une fois inséré dans le problème la donnée c'est du non négociable on ne peut il n'est plus loisible d'en douter ça n'a ça ne fait plus sens si je vous dis toto va acheter un livre un journal et pardon un journal et un croissant il a un franc 50 le croissant coûte 55 centimes et le journal coûte 40 centimes combien reste-t-il d'argent à toto après avoir fait ses courses il lui reste 55 centimes et puis c'est tout et il n'est pas question pour vous de me dire bah non en fait le croissant il coûterait plutôt 30 centimes ou plutôt 70 centimes ou plutôt un etc etc dans ma boulangerie coûte un euro le journal il coûte 1,20 euros c'est pas ça la question je vous demande de me démontrer que vous êtes capable de réaliser une petite opération d'addition et de et de soustraction c'est tout voilà en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne à l'école voilà alors maintenant à voir ce que ce que ça peut impliquer imaginons le même toto maintenant toto il est candidat aux élections régionales et au premier tour sur la base du vote de 33% des inscrits il a recueilli 40% soit 13,3% des inscrits voilà les données une fois que j'ai posé ces données quelles questions je vais poser quelles sont les conditions ça c'est la première question celle que vous entendrez partout dans les médias quelles sont les conditions statistiques combien d'abstentionnistes toto doit il convaincre pour gagner l'élection mais ça c'est une question la seconde question qui n'est pas du tout dépendante des données et qui pourtant pourrait être posée par les données une question qui est nulle et non avenue en ce sens qu'elle n'utilise pas les données et pourtant elle s'en inspire pourrait être que signifie cette abstention et là vous avez plusieurs stratégies pour répondre à la question il y a des gens qui vont répondre pour leur chapelle en disant c'est parce que les français sont des fédéants c'est à cause de la covid c'est à cause des médias c'est à cause des extrêmes c'est à cause de l'extrême centre c'est parce qu'ils sont fatigués c'est parce qu'ils sont désespérés c'est parce qu'ils n'ont pas reçu dans leur boîte aux lettres les tracts etc donc chacun va y aller de son explication et en fait il va parler à la place des français la deuxième stratégie c'est une stratégie du chiffre on va chercher à comprendre statistiquement le comportement des français en analysant classe par classe groupe social par groupe social géographiquement groupe culturel par groupe culturel les données du vote et de l'abstention et l'évolution d'abstention dans le temps c'est une autre stratégie elle est intéressante la troisième stratégie ça consiste à faire ce que j'ai fait dans la france de traverse ça consiste à donner la parole aux gens à donner la parole aux gens et là on a un objet qui est très très étrange parce que au lieu d'avoir du quantitatif des statistiques on a un énorme c'est ce qui se passerait par exemple si on faisait une vraie consultation citoyenne à l'échelle du pays on a une énorme masse de témoignages subjectifs mais qui ne se laisse pas objectiver qui ne se laisse pas rassembler ça permet seulement de comprendre d'avoir l'émotion en quelque sorte de ce qui pousse à l'abstention notre population on pourrait aussi se poser la question en fonction du chiffre mais sans les utiliser comment comprendre la signification de l'abstention quelle est la légitimité des élus le problème c'est que le seul seule opération traitable avec les données une fois qu'elles sont formulées c'est de savoir combien d'abstentionnistes il faudrait faire voter pour gagner etc donc voyez c'est le la donnée c'est un terme inscrit dans une opération parce que si je m'intéresse à la question de savoir si dans le fond est ce que c'est grave docteur l'abstention est ce que le la démocratie doit reposer sur le vote je vais immédiatement me détacher du chiffre et je vais pas m'en servir pour aller plus loin bien alors l'utilisation de données en tant que objet outil de négociation des politiques c'est synonyme très souvent d'écrasement du négociable du doute du débat écrasement du débat par exemple avec des masses de chiffres invérifiables d'écrasement de l'interprétation puisque on va sortir des chiffres de leur contexte et les utiliser uniquement dans une petite mécanique opératoire mais vous voyez ça à la télé on voit ça dans la vie sociale imaginez par exemple c'est un cas que j'ai évalué mais que j'anonymise ici parce que j'ai pas le droit d'en parler officiellement vous êtes une caisse de retraite vous avez un problème il y a de plus en plus de bénéficiaires et et enfin d'allocataires et de moins en moins de ressources donc je dois donner plus d'allocations avec moins de rentrées d'argent comment fais je je décide de réduire le nombre d'allocataires et de réduire le nombre de bénéficiaires de certaines prestations comment faire et bien je vais procéder à la substitution d'une évaluation subjective des situations par les assistantes sociales qui donnaient par exemple des sous aux gens identifiés fragiles je vais y substituer une machine un ensemble de machines capable de produire objectivement les données permettant d'identifier qui est fragile ou pas selon des critères objectifs donc ça s'appelait le pack de repérage de la fragilité bon alors je teste ça et typiquement je demande à l'assistante sociale ou l'assistant social ou à l'infirmier infirmière non plus de produire lui-même un jugement non plus à la personne de se prononcer sur sa fragilité j'évacue toute psychologie toute subjectivité je tâche d'évaluer objectivement de produire de la donnée et à partir de données à partir de ces données fiables les données qui ne mentent pas des données qui sont non négociables à partir de ce non négociable produire de l'allocation de ressources alors c'est évidemment ici l'abolition dans la prise de décision de la subjectivité de la sensibilité mais aussi de l'expérience de la réalité vécue de ce qui fait que le travailleur social va bien voir que cette personne là est bon elle a de la force mais psychologiquement elle est totalement effondrée à la plus d'alliés autour d'elle et donc elle a besoin de cet argent là et tel autre qui verra bien que cette personne là même si objectivement la plus tellement de force de préhension et de vitesse de marche et d'équilibre bah oui mais elle se débrouille pour tout faire et elle vivrait comme profondément humiliant le fait d'être catégorisée comme une personne fragile elle veut pas être fragile bon si vous voulez mon avis c'est comme ça que je vous le dirais là la donnée c'est ce qui permet de faire enfin terre le réel voilà avant une opération qu'on est enfin capable de maîtriser ça permet de stabiliser fictivement un environnement oui le jardin autour de moi il est rempli de fleurs il ya un potager il ya des milliers de petits grains de raisins etc je pourrais les faire entrer en données je pourrais savoir très exactement combien il ya de grains de raisins combien il ya de fleurs il paraît qu'il faut plus d'un million de fleurs pour que les abeilles produisent un kilo de miel je pourrais tout faire entrer en données et faire entrer ces données dans une mécanique opératoire mais le réel va se venger il va me coller de la grêle de l'ail du gel l'absence de pluie de la pluie du vent qui fait que d'une branche à l'autre d'un arbre à l'autre j'en parlais à propos des cerisiers la semaine dernière ben on n'a pas les mêmes récoltes puis là par exemple je suis sous quatre pommiers non ben le pommier au dessus de ma tête il n'a pas une pomme celui en face de moi il en a plein celui à côté il en a un petit peu et ça a dépendu de la taille de l'exposition du vent enfin voyez c'est donc on est confronté en dehors de la technique à une résistance du réel une résistance de la nature résistance du sens le réel c'est ce qui résiste et la donnée c'est ce qui permet à un moment donné d'abolir la subjectivité le sujet la qualité de sujet du réel et de ce qu'il y a entre nous voilà c'est ce qui permet à un moment donné de fixer quelque chose avant de le faire rentrer dans une opération maîtrisée voilà ce que c'est que la donnée le donner la fiction de ce qu'on se donne comme étant maîtrisé en fait c'est vraiment très éloigné de la figure du don mais ça on pourra en parler une autre fois et personnellement je trouve que le fait de baser notre exercice de la pensée en collectif sur des données c'est bien c'est bien de se donner une image du réel de se donner un peu de points fixes c'est très bien mais ça doit être accompagné d'une pratique du doute et d'une estime du doute savez on oublie tout le temps des cartes il dit je pense donc je suis mais avant il dit je doute donc je suis et on pourrait rajouter je doute donc je suis humain ça ferait quelque chose comme dubito ergo cogito cogito ergo sum homini je suis humain pourquoi parce que le doute c'est ce qui fait un peu la spécificité de la relation humaine de ce que c'est que d'être humain c'est pas hésiter c'est pas être hésitant douter douter c'est penser de manière critique les conditions de l'énoncé et les remettre en cause remettre en cause la confiance que nous donnons a priori à notre manière de connaître le monde et d'échanger et ça c'est proprement humain douter c'est marquer une pause et sortir de l'équation du calcul en en refusant temporairement les termes ou en les mettant en perspective avec d'autres termes poser les données c'est poser une route dont on ne peut plus sortir penser ou douter ce qui devrait être synonyme c'est disposer des carrefours des chemins de traverse des chemins creux des échappatoires c'est aussi bien ce qui nous permet de changer si vite de mode de pensée d'innover de réagir de manière imprévisible ou potentiellement imprévisible mais c'est aussi ce qui trace la frontière entre une relation symbolique normale et délirante comment je peux vous donner des exemples de ça un être humain normal doute s'il ne doute pas il est fanatique mais s'il pousse son doute trop loin alors il peut rentrer dans des formes de de d'angoisse de de d'hystérie d'angoisse hystérique quoi à l'inverse il met toute son énergie à lutter contre le doute il va être dans une forme d'obsession a toujours parfaitement bien ranger les choses etc et puis on pourrait dire que le psychotique c'est un peu comme le fanatique c'est c'est celui qui ne doute pas il est il est vraiment alors totalement persuadé que là par exemple il pleut et le paysage derrière moi et bleu fluo et et voilà ou que je suis une otarie et que j'ai un saut sur la tête voilà ça c'est quelqu'un qui va être dans la psychose il est totalement persuadé c'est le satisfait pleinement d'être dans une fiction il ne se confronte plus au réel quand la relation au réel et l'échange symbolique autour du réel c'est justement ben le fait que il n'est pas établi par une divinité qu'on doit appeler un chat un chat un arbre un arbre le jour le jour la pluie la pluie nous en faisons la convention ça n'a rien d'évident et je dois toujours douter un peu de parfaitement comprendre ce que l'autre me dit en face de moi et pour passer au dessus de ce doute je me lis d'affection je me lis d'amitié à celui qui utilise les mêmes symboles que moi pour décrire les mêmes choses c'est ça qu'on va appeler une relation symbolique c'est la reconnaissance de l'autre à travers le fait que la circulation de l'information n'est pas évidente par elle même nous n'échangeons pas des données nous échangeons des signifiants et c'est parce que nous avons un doute premier par rapport à la signification des signifiants que nous sommes obligés de nous lier nous nous faisons confiance sur le fait que nous désignons la même chose nous ne désignons pas la même chose avec les mêmes signifiants mais nous nous faisons confiance sur le fait que nous faisons cela et donc très profondément c'est à ce moment là dans le fait de produire du sens en se liant les uns aux autres que nous entrons dans une relation à proprement parler humaine culturelle symbolique et que le ce qui est entre dans le champ de l'anthropologie youpi waouh elle est longue cette vidéo n'utiliser que des données pour échanger c'est sortir de ce champ littéralement voilà bah écoutez c'est pas sortir de l'humanité mais c'est en perdre un peu en laisser un peu derrière soi perdre un peu de cette formidable faculté que nous avons deux non seulement penser des problèmes mais encore penser des conditions dans lesquelles on énonce les problèmes et douter de la validité de la manière dont nous les énonçons c'est en cela que nous montons en humanité par le doute et non pas par la fixation des choses dans des états non négociables bien et bien sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine à la semaine prochaine ciao